Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du zonage en permaculture, des différentes zones. Je vous mettrai un schéma pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et surtout pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner et puis de comment j'ai fait chez moi. Alors tout n'est pas parfaitement suivant le zonage théorique puisqu'il y a des choses aussi où j'ai dû faire avec parce que c'était fait comme ça à la base et je ne pouvais pas le changer. Mais en tout cas j'ai essayé de respecter un minimum et puis même avant de connaître ce zonage, je me suis rendu compte que finalement c'est tellement logique qu'à partir du moment où on réfléchit un minimum où poser les choses pour que ce soit le plus facile possible et bien on va trouver en fait ce zonage tout seul de façon à peu près instinctive. Donc il y a une deuxième raison aussi qui explique pourquoi je voulais faire cette vidéo. Donc outre le simple fait de vous parler du zonage en permaculture, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour travailler et avoir un jardin et avoir des animaux, avoir le temps de tout faire. Donc le zonage en permaculture il va vraiment vous aider à optimiser votre temps et surtout à gagner du temps sur les trajets que vous faites. Vous comprenez bien que si vous habitez une maison et que vous allez à votre potager qui est à un kilomètre plus loin et que vous êtes obligé de prendre votre voiture, vous perdez du temps alors que s'il est juste à côté de votre maison, c'est beaucoup plus simple. De la même raison, si vous avez à côté de votre maison une forêt mais que vous faites votre potager et votre poulailler après la forêt, vous allez plus souvent au poulailler et à votre potager que dans votre forêt. Donc là c'est pas du tout productif. Donc il y a un ordre pour placer les choses. Donc j'espère que là les plans ne vont pas trop vous déranger parce qu'il va y avoir beaucoup de statique. C'est une vidéo, vous voyez je bouge ici. Mais du coup je vais vous parler en vous montrant les différents plans. Donc là moi tout de suite je suis située devant ma maison. Je suis devant la porte du salon. J'ai juste à descendre les marches qui sont juste là. Donc là je vous ai posé sur un trépied parce que il y a une fille qui m'a dit que ça lui donnait mal à la tête quand ça bougeait trop. Donc j'ai fait l'effort, j'ai mis un trépied. Donc vous voyez j'ai juste à descendre ces escaliers. Là hop, je suis direct en fait pratiquement, direct dans mon potager. Donc la maison, c'est la zone 0. C'est là où vous vivez. Ensuite il va y avoir la zone 1. Et la zone 1 en fait c'est là que vous allez faire vos passages intensifs, là où vous allez sortir le plus de fois possible, enfin le plus de fois dans la journée. Donc dans cette zone 1, vous allez avoir votre potager qui demande beaucoup d'investissement. C'est à dire les choses que vous êtes obligé d'aller regarder un peu tous les jours, aller semer, arracher quelques petites herbes que vous ne voulez pas, pailler, récolter, etc. C'est ici, je vous insérerai des images écran de petits endroits du potager qui sont sympas à regarder, pour que le plan ne soit pas tout le temps statique. Mais voilà, donc le potager, il fait partie de la zone 1. Il y a autre chose, c'est le tas de compost. Donc vous le voyez, il est là-bas mon tas de compost, c'est le gros gros tas qui est ici. Donc je vous montrerai aussi un insère écran de plus près. Donc ce tas de compost, on y va tous les jours, parce que ma cuisine, qui est juste à côté de mon salon, donc j'ai accès toujours de façon très près. Ma cuisine, quand je cuisine et que j'ai des déchets, je vais aller sur ce tas de compost pour mettre les déchets dessus. Donc il faut qu'il soit près de votre maison. Même idéalement, vous voyez, si j'avais été très intelligente, j'aurais pu le mettre vraiment très près, à l'entrée du potager. Mais en fait, donc c'est pas que je suis bête, c'est tout simplement pour raisons esthétiques. Si je mets le gros tas de compost et de branchage juste devant la sortie de ma maison, c'est pas très joli. Donc c'est pour ça qu'il est quand même un petit peu plus au fond du potager, et pas juste devant. Donc ça c'est pour le tas de compost. C'est aussi la zone où vous allez pouvoir mettre une serre, par exemple, ou un châssis. Alors moi j'en ai pas actuellement, j'en ai eu une mais elle s'est envolée, donc j'aimerais en faire une vraiment en verre, en matériaux périns, où j'ai pas à la refaire sans arrêt, et puis quelque chose de plutôt esthétique. Donc pour le moment j'en ai pas, mais si j'ai besoin d'en avoir une, je la mettrai par ici. Il y a aussi un accès à l'eau qui est important d'avoir près de la maison. Donc ici, je vais vous déplacer, j'ai pas encore mis de cuve à récupération d'eau de pluie, parce que j'en veux des jolies, et c'est un certain investissement. Donc là vous voyez, il y a la gouttière qui arrive, et qui ressort juste dessous là. Donc la gouttière sort ici, donc en fait il suffit que je mette une cuve à récupération d'eau de pluie ici, et je peux aller directement arroser toute cette partie du jardin. Ensuite, donc je suis toujours en même endroit, vous voyez, toujours les escaliers, c'est pas les mêmes, enfin c'est, je suis sur un perron en fait, vous voyez les escaliers, il y en a un qui descend de chaque côté. Donc de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? Une mare. Donc ici, vous avez une source qui actuellement est tarie, puisqu'on est en pleine sécheresse. Dès que les pluies vont recommencer à couler, normalement vous avez une source qui vient en fait par ici, qui va remplir ce bac là. Ensuite quand le bac est plein, ça va sortir par ici, passer juste sous la cruche, et faire une petite cascade, et aller dans la mare. Donc la mare, elle a plusieurs intérêts, mais l'intérêt dans le zonage, c'est que c'est un point d'eau. Et donc ce point d'eau va pouvoir vous permettre d'arroser, etc. Actuellement, je n'arrose pas avec l'eau de la mare, tout simplement parce qu'elle commence à se vider de plus en plus, et si je continue d'arroser avec, il n'y aura plus du tout d'eau dedans. Donc là, actuellement, je n'arrose pas avec cette eau là, mais j'aimerais que ça soit possible. Il y a aussi une autre gouttière, parce qu'on a quand même une grande maison, donc il y a beaucoup de gouttières, on a une gouttière qui descend ici, et ce que j'aimerais faire en fait, c'est faire un passage sous la terre, ici creusé, pour que la gouttière puisse encore une fois se déverser dans cette mare. Donc la mare a une petite cascade, qui a un but juste esthétique, et un petit peu pour oxygéniser l'eau. Et l'autre but de la mare, c'est bien sûr pour la biodiversité, d'ailleurs j'essaye de vous faire une vidéo là, donc je compile au fur et à mesure sur toute la biodiversité de la mare. Tous les animaux qui vont venir s'abreuver, pondre, vivre ici. Et du coup, il y a un vrai intérêt biologique, pas biologique, un vrai intérêt pour la biodiversité, d'avoir une mare. Et voilà, c'est aussi très joli, je trouve, personnellement. Voilà. Ensuite, donc, à part l'accès à l'eau, donc une mare, des stockages d'eau, il peut y avoir aussi un puits. Alors, je n'ai pas encore fait de forage, mais si cette source est tout le temps tarie, je n'exclus pas l'idée de faire un puits en faisant un forage, mais ça aussi, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc une fois qu'on a ces zones très proches, on a la zone 2. Donc la zone, c'est la basse cour. Donc moi, la zone, elle est juste là. Je vous mettrai un plan, à chaque fois, pour que vous compreniez bien. Voilà ma zone 2. Elle est à partir d'ici. Donc ici, c'est le poulailler. Là, on est... On commence... Le soleil commence à se coucher. Donc les poules, elles sont en train de faire dodo. Et donc, hop, je vais vous zoomer un petit peu. Donc dans cette zone 2, vous allez y aller souvent. Le matin pour ouvrir les poules, et le soir pour les fermer. Et dans la journée, ça m'arrive d'aller chercher des oeufs pour cuisiner si je n'en ai pas assez, etc. Donc c'est vraiment un endroit où vous allez aller souvent. Et puis de même, pour aller leur donner à manger, à boire, etc. Donc les poules, vous allez aussi leur donner vos restes et vos épluchures. Donc vous voyez que vous allez vraiment aller les voir très souvent, pratiquement aussi souvent que le compost. Vous allez vraiment à aller souvent à cet endroit-là. Donc il faut qu'ils soient vraiment près de chez vous. Donc ça, c'est la basse cour. J'en ai une de l'autre côté. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'emplot ici des canards, avec les deux canards indiens qui sont ici. Donc eux, ils sont de ce côté, puisqu'ils ont accès uniquement au potager. Parce que déjà, ils sont très heureux, ils n'ont pas besoin de plus d'espace. Mais c'est surtout pour que les poules n'aient pas accès au potager. Ils sont très très territoriaux, donc ils ont plutôt essayé de chasser les poules si elles veulent venir. Ils chassent aussi les autres oiseaux. Donc en fait, eux, ils sont un petit peu les surveillants du potager. Et c'est eux qui vont venir manger les limaces, les petites mauvaises herbes qui vont pousser. Voilà, ils sont vraiment de très bons animaux pour le potager. D'ailleurs, je vais vous faire aussi une vidéo sur ça très très prochainement, sur leurs besoins et l'intérêt qu'ils ont au potager. Donc en fait, c'est toujours dans ma zone 2, la basse cour. Donc pareil, ici, vous allez devoir y aller tous les jours pour les ouvrir le matin, pour les fermer, pour leur donner à manger, et ramasser éventuellement les oeufs. Voilà, donc ça, c'est la zone 2. Ensuite, vous allez avoir la zone 3. Donc je vais vous détacher et vous emmener. Donc là, on est à la frontière entre ma zone 2 et ma zone 3. C'est la zone où il y a ma ruche. Je vais en avoir d'autres. Là, c'est juste parce que c'est la première année, du coup. C'est pas quand même quelque chose que vous allez voir deux fois par jour, comme la basse courte, mais c'est pas non plus quelque chose que vous allez voir jamais. Mais, voilà, soit dit en passant, les canards s'entendent très très bien avec les abeilles. Pour le moment, il n'y a aucun souci. Là, devant cette rue, j'ai planté quelques petites fleurs. Enfin, j'ai semé des fleurs et elles commencent juste à sortir. Elles ont mis longtemps, je les ai plantées au printemps. Et bon, voilà. Donc là, il y a d'anigelle et ça, je ne sais plus ce que c'est, la fleur rose. Danigelle, des oeillets. Voilà, j'ai planté plein plein de graines et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Mais j'espère un jour que devant la rue, j'aurai plein 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 de fleurs pour que ma zone 3,5 soit très fleurique. Voilà. Là, je me suis encore éloignée. Vous voyez tout au loin là-bas mon jardin potager, la maison qui est ici. Et donc là, je suis tout au bout en fait de la zone 3. Donc, vous pouvez voir ici un grand champ qui va pouvoir servir soit pour les cultures, si vous faites du blé, du maïs, plein de choses comme ça. Nous, on n'en fait pas. On fait juste du fourrage pour les chevaux qui sont ici. En général, les chevaux broutent dans cet endroit. Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de gros animaux comme ça dans la zone 3. Mais moi, en fait, je n'ai pas d'autres prés et je n'ai pas d'autres points d'eau. Donc, ils sont dans cette zone 3. C'est toujours dans cette zone où vous allez avoir aussi des cultures que vous n'allez pas voir souvent. Des cultures qui sont vraiment 100% autonomes. Donc ici, par exemple, vous avez mon champ de patates. Alors, bien sûr, là, il est envahi de chénopodes et d'amarante. Mais croyez-moi, là-dessous, il y a des pommes de terre. Voilà. Donc, c'est aussi un endroit où j'ai commencé à faire une espèce de forêt verger. Mais alors, bien sûr, pour le moment, je n'ai pas planté grand-chose. Je vais vous montrer juste les quelques arbres que j'ai plantés. D'ailleurs, je les ai plantés avec vous en story Instagram en début d'année. Ah, il y avait un lapin juste là. Je ne sais pas si vous l'avez vu partir. Il était juste à côté de nous. Donc, en fait, c'est aussi une zone de gibier. Donc, en gros, là, vous avez un cerisier. Ah, un deuxième. Mais je crois qu'il y a un nid là. Oh, il doit y avoir un truc. Donc, de lapins. Voilà. Oui, c'est sympa la campagne. Donc, ici, on a un cerisier et vous en avez encore deux là-bas dans tout ce qui est envahi. Mais il pousserait bien. ne vous inquiétez pas pour eux. Donc, voilà. Ici, je compte aussi planter des framboisiers. Voilà. Plein de choses qui ne demandent pas du tout d'entretien et qui n'ont pas besoin d'être dans le potager. Voilà. Alors, il y a aussi certaines choses qui sont appelées plantes témoins. C'est-à-dire que, par exemple, cette zone qui est un peu reculée que vous n'allez pas visiter super souvent, ce qui est bien, en fait, c'est de planter un ou deux exemplaires de ce que vous avez planté ici dans votre potager ou près de votre maison. Par exemple, moi, juste à côté de la maison, j'ai un ou deux pieds de framboisier. Et du coup, quand eux, ils sont prêts à être récoltés, je sais qu'en bas aussi, en général. Idem, les patates, vous pouvez planter un ou deux pieds de patates en haut quand vous voyez qu'ils commencent à avoir l'air d'être bons et que vous vous grattez au pied et que vous voyez qu'il y a des grosses patates. Vous savez que vous pouvez ramasser vos patates en bas. Voilà. Enfin, en bas. Chez moi, en bas. Chez vous, peut-être en haut. Bref, loin. Donc, voilà pour cette zone 3. de temps en temps quand il y a un truc à ramasser. Mais bon, vous n'y allez pas tous les jours, quoi. En clair. Donc, ensuite, il y a la zone 4. Donc là, je vais couper. On va se retrouver dans la zone 4 pour vous dans quelques secondes, moi dans quelques minutes puisque c'est à peu près 600 mètres, 1 km d'ici. Il y a mon grand regret. Ce n'est pas collé à mon terrain. Donc, on va aller dans ma zone... Donc ici, on va rentrer dans ma zone 4 qui est la zone mi-sauvage. La zone où vous allez avoir vraiment très très peu d'interventions et vous allez y aller très rarement. Alors nous, on y va entre une fois par semaine et une fois toutes les deux semaines essentiellement pour se promener puisque c'est aussi un lieu de balade entre la zone 4 et la zone 5. Donc, pour l'instant, cette zone est pratiquement une zone 5. Sauf que, en fait, toute cette partie-là va être semi-coupée. Enfin, il va y avoir du bois de coupé pour faire du bois de chauffage, pour faire du mobilier et des choses comme ça. Donc, tous ces arbres-là qui sont essentiellement de la monoculture. Ici, c'est de la monoculture de chêne. Et plus bas, on a de la monoculture de châtaigniers et de hêtres. Donc, du coup, cette zone-là va être utilisée en fait en zone 4 pour le bois de chauffage. Et donc, normalement, la zone 4, c'est aussi des zones de prairies où vous allez mettre les vaches, les choux, etc. Alors, nous, on n'est pas du tout agriculteurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce type d'animaux-là parce que je n'ai pas d'autres zones pour cultiver et pour avoir des animaux. J'ai juste le prêt que je vous ai montré. Ensuite, tout le reste, c'est des bois. Donc, pour moi, ma zone 4 est sous forme de bois mais chez vous, ça peut être un prêt. Donc, une fois que tout ce tri va être fait et que ça va avoir été utilisé soit en bois de chauffage, soit pour faire des constructions, des poulaillers, des choses comme ça, des enclos, je vais y planter des essences qui vont être utiles. C'est-à-dire des châtaigniers greffés avec des châtaignes intéressantes, des noyés. Je voudrais aussi planter des pommiers sauvages, des poiriers sauvages, plein d'arbres fruitiers sauvages qui peuvent être intéressants pour la biodiversité ou pour nous parce que peut-être que je planterai aussi quelques pommiers normaux mais en fait, c'est vraiment l'idée de faire une forêt où je ne vais jamais pour l'entraînement retenir en fait. Une fois que ça sera planté, ça redeviendra une forêt mais avec quelques essences intéressantes. Voilà, vous avez aussi des espèces de petites... Donc là, c'est toujours ma zone 4. Donc là, vous avez en fait finalement comme du fourrage puisque vous avez des fougères qui vont m'être utiles. Donc moi, pas comme fourrage mais pour pailler par exemple. La fougère aigle est très très bonne pour pailler et je vais aussi l'utiliser pour mettre dans les poulaillers, dans les enclos des canards parce que c'est très très bon contre le pou rouge. Voilà à quoi va me servir ma zone 4. C'est aussi une zone où il y a des ruches alors c'est pas les miennes. Donc, voilà, je crois que j'ai fini pour ma zone 4. Donc j'essaierai de planter des trucs en gros qui me fassent une espèce de forêt jardin. Pourquoi pas aussi ensemencer certains billots de bois avec des champignons. J'ai un trou de mémoire, je vous l'afficherai à l'écran, j'ai un trou de mémoire royale sur le nom du... Ah, la pleurote, voilà. Donc, la pleurote. Donc ensuite, j'ai ma zone 5. Alors la zone 5, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment très très loin. En fait, il faut continuer ce chemin sur encore 400-500 mètres. Là, il commence à se faire tard. Bon, je n'ai pas envie d'aller tout en bas. Peut-être que si je retrouve des vidéos dans mon appareil, je vous insérerai mais je crois que je n'en ai pas. Donc vous allez devoir vous imaginer le truc. En gros, c'est une forêt qui est beaucoup moins en monoculture qu'ici puisqu'en fait, elle est vraiment dans une pente ou dans un accès qui est difficile. Il n'y a pas de chemin très bien tracé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile d'accès. Pas comme ici où c'est juste à côté de la route. Et du coup, elle n'a pas été exploité par les ancêtres. Donc du coup, vous allez avoir un peu toutes sortes d'essences, d'arbres bien répartis. Alors bien sûr, il y a des petits racicoux comme ça qui ne démarrent pas parce que ça n'a pas été coupé. Mais comme il y a plein plein d'espèces différentes, le sol est beaucoup moins affaibli. Donc vous allez avoir des arbres beaucoup plus gros. Voilà. Donc vous allez avoir aussi du gibier dans cette zone. Donc nous, dans la zone 4 et 5. mais normalement, le gibier, c'est plutôt dans la zone 5. Et donc, dans cette zone 5, moi, il y a beaucoup aussi d'arbres tombés qui sont en train de pourrir et d'être décomposés par des champignons. C'est aussi beaucoup d'abris pour la biodiversité, les animaux, les chouettes, tous les insectes qui vont décomposer, etc. Donc c'est vraiment une zone intéressante où on va la laisser en complète liberté. Et elle sera là finalement juste pour les balades, pour récolter quelques petites choses. Des fois, il y a des châtaignes, des fois, il y a des girolles, des cèpes, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas quelque chose que vous allez exploiter et y aller souvent. Alors du coup, là, je vous ai fait un petit schéma parce que je me suis dit que bon, moi, je connaissais bien les lieux donc c'était facile pour moi. Peut-être que vous avez eu du mal à identifier les différentes zones que je vous ai montrées. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide quand même et à la fois plus précise. Donc ici, vous avez la zone 0 avec la maison et nous, en fait, on a deux cours qui, je les compte en zone 0 parce qu'en fait, nous, on reste beaucoup en extérieur. Donc là, vous avez par exemple un petit canapé, une petite table, c'est là aussi que vous avez le fil à linge, voilà, c'est là aussi où reste notre chienne. Donc c'est des extérieurs mais c'est vraiment plutôt de l'agrément avec de la décoration, enfin des plantes qui ont juste un but décoratif et pas vraiment alimentaire. Donc ça, on va le compter en zone 0, c'est nos zones de vie pour vivre quotidiennement sans aucune utilité en termes de permaculture. La grange aussi pour stocker les choses. Ensuite, vous allez avoir la zone 1. Donc la zone 1 va avoir les endroits où vous allez aller très souvent. Une partie du potager où vous allez devoir vous occuper de choses un petit peu fragiles que vous allez devoir arroser, que vous allez devoir chouchouter un petit peu, récolter souvent, des choses comme ça. C'est aussi l'endroit où vous allez mettre vos pépinières, vos cerfs. Donc là, la future cerf sera ici. Là, on a déjà une pépinière ici. Le tas de compost est là. Et les points d'eau, une mare ici. Et là, je vais mettre mon récupérateur d'eau de pluie. Donc tout ça, c'est la zone 1 qui commence déjà à se mélanger avec la zone 2. La zone 2, elle est en vert. Donc c'est tout là où vous allez avoir vos volailles. les poules, les canards, ici, les pans qui vont bientôt arriver. Et on aura aussi peut-être des cailles qui vont être là. Donc ça, c'est la base courte où vous allez devoir y aller le matin pour les ouvrir, le soir pour les fermer, pourquoi pas d'autres fois dans la journée pour aller leur donner à manger, à boire, pour ramasser les oeufs. Voilà. Donc ça, c'est la zone 2. Ensuite, vous allez avoir, donc oui, je vous ai mis aussi la ruche à moitié entre la zone 2 et la zone 3 parce que moi, j'y vais quand même très souvent, bien plus souvent que ce que devrait avoir la zone 3 si c'était vraiment en zone 3. Dans la zone 3, vous allez avoir les endroits où vous allez le moins souvent, c'est-à-dire des cultures dont vous n'avez pas besoin de vous occuper, le verger, les grands champs de culture et de fourrage pour les animaux. Alors moi, j'ai le pré des chevaux qui est ici. Vous avez vu que là, j'ai mis un petit peu zone 1 qui déborde dans le pré parce qu'en fait, ici, on a les bacs d'eau pour les chevaux et ça, on est obligé de les remplir tous les jours. On n'a pas de source ou quoi qui l'entretient naturellement. Donc, on est obligé d'y aller tous les jours comme si c'était un peu la basse cour si vous voulez. Donc, même si le pré, on n'a pas besoin d'y aller, on a quand même besoin de mettre l'eau qui est ici. Ici, j'ai le verger et les cultures aussi, style pommes de terre, les petits arbres à fruits, framboises, gros ailes, etc., les choses comme ça. Vous avez la zone 4 et la zone 5. La zone 4, c'est celle qui est un petit peu aménagée mais où vous y allez vraiment pas souvent. donc, ça peut être aussi des prés avec du bétail où vous n'y allez pas beaucoup quoi et donc de la forêt ou voilà. Nous, c'est une forêt et ensuite, vous avez la dernière zone qui est la zone sauvage où vous y allez juste pour ramasser des choses mais où vous faites finalement aucun aménagement. Vous le laissez totalement libre. Donc, la limite entre la zone 4 et 5 qui est un petit peu floue, des fois, quand vous avez le zonage sur certains sites, ils ne vous parlent pas de cette différence entre zone 4 et zone 5. C'est la même zone mais je trouve que c'est sympa en fait de mettre une dernière zone en zone 5 où c'est vraiment une zone sauvage, juste une zone de cueillette et de récolte. Là, vous allez avoir votre gibier, etc. Vraiment quelque chose qui n'est pas façonné par l'homme où c'est juste vous allez vous servir et puis c'est tout. Contrairement à la zone 4 où c'est un truc que vous, vous aménagez mais vous y allez pas souvent quoi. Quelquefois dans l'année, ou une fois par mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ça sera tout du coup. J'espère que vous avez tout compris et que je n'ai pas été trop bavarde comme d'habitude. Je parle beaucoup. ouf, dis,